Les résultats de la recherche sont assez récents, mais on n'a évidemment pas attendu les résultats de la recherche pour se questionner sur comment faire évoluer chemin faisant ce qu'on nous proposait dans le but de pouvoir avoir l'impact le plus fort possible sur le développement des enfants et l'évolution des pratiques professionnelles. Et en ça, le travail avec le terrain tout au long de l'expérimentation a été vraiment riche. Donc, peut-être deux principaux points qu'il faudrait retenir et sur lesquels, nous, on retient de travailler, sur lesquels on a commencé déjà à travailler, à vrai dire, depuis quelques mois, c'est évidemment pouvoir améliorer et renforcer l'intervention proposée en crèche avec par les bonbons. Je pense que fort des retours des équipes, de ce que nous dit aujourd'hui la recherche, des échanges qu'on vient d'avoir autour du soutien toujours plus accru des pratiques professionnelles dans la durée, sur la question de la coopération avec les familles, ça fait vraiment partie des chantiers pédagogiques prioritaires qui sont les nôtres, sur lesquels on a commencé à travailler avec l'équipe de formatrices pour trouver les bonnes façons de pouvoir renforcer la formation et l'outillage des personnes-ressources dans les crèches chemin faisant pendant la formation, mais aussi suite à la formation. Continuer à animer ces réseaux de personnes-ressources parce qu'évidemment, l'idée, c'est de pouvoir continuer à animer de manière soutenue ce formidable réseau qu'on a constitué depuis cinq ans de professionnels formés, pouvoir continuer à partager des outils, des bonnes pratiques, alimenter aussi avec des apports théoriques les personnes-ressources des crèches, proposer aussi, et ça, c'est ce qu'on fera aussi dorénavant dans le cadre d'une offre de formation, des temps de formation de rattrapage pour les professionnels non formés qui doivent aussi s'inscrire de manière complémentaire au travail fourni par les personnes-ressources au sein des crèches. Et sur la question de la coopération avec les familles, Jacqueline, vous voyez, le mettait dans le chat, qui est aussi une de nos formatrices, et ça fait partie des choses sur lesquelles on a commencé à réfléchir. Bien sûr, on a conscience qu'il faut continuer à travailler sur la coopération avec les familles. Carlo Barron le disait tout à l'heure, l'information, il faut aussi pouvoir trouver quels sont les leviers à actionner pour pouvoir créer une relation directe avec les familles, pouvoir outiller les professionnels sur qu'est-ce qu'on attend concrètement des familles pour pouvoir faire la différence sur le développement langagier du tout-petit. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on accompagne les équipes pour ce faire ? Est-ce que c'est la modélisation ? Est-ce que c'est le prêt de livre ? Est-ce que c'est pouvoir être sur du soutien au quotidien ? Enfin, au quotidien, en tout cas, des échanges plus soutenus sur le sujet. Voilà, nous, on a vocation à pouvoir continuer à avancer et à cheminer sur ce qu'on propose, en tout cas, dans le cadre de la formation par les bandins. Donc ça, c'est un premier point. Et le second, qui était mentionné, donc certains ont posé la question tout au long du séminaire. Nawel le mentionnait tout à l'heure. Il y a aussi, bien sûr, la question de s'adresser aussi à d'autres acteurs de la petite enfance. Évidemment, les professionnels de crèche et les enfants accueillis en crèche, c'est déjà beaucoup. Mais évidemment, il y a aussi tout un tas d'autres acteurs qui travaillent en contact direct avec les enfants issus des familles les plus fragiles. Nous, ça fait déjà quelques mois, quelques années pour certains projets qu'on travaille aussi sur le développement de projets de formation pilote, notamment auprès d'équipes de PMI, auprès, on a travaillé sur la formation d'assistantes maternelles en crèche familiale. On développe aussi des formations auprès de relais d'assistantes maternelles. Là, depuis peu, auprès de professionnels de la protection de l'enfance, donc auprès d'équipes de pouponnières, d'assistants familiaux. On a aussi testé des choses sur des formats plutôt pluricatégoriels pour pouvoir s'adresser à différents acteurs petites enfances d'un même territoire, avec un certain nombre de partenaires. Je ne peux pas tous les citer, mais en tout cas, vous voyez leur nom apparaître sur la slide. Toutefois, peut-être quand même en mentionner un à qui j'aimerais pouvoir donner rapidement la parole avant de conclure ce webinaire, à l'instar du département de la Moselle, avec qui on a beaucoup travaillé depuis 2018 pour développer un certain nombre d'actions de formation auprès de, à la fois, des modes d'accueil collectif, des équipes de PMI, des relais d'assistantes maternelles, qui est une formation qui va démarrer, des professionnels de la protection de l'enfance, dans le but de pouvoir développer des continuum éducatifs autour de la prévention et de pouvoir influencer le plus fortement possible sur l'environnement des enfants et de leur famille. Alors, si Jean-Louis Gérard est parmi nous, j'aimerais pouvoir lui passer la parole pour pouvoir dire quelques mots sur son retour d'expérience en tant que médecin de PMI du département de Moselle et sur les projets menés avec Tant de ça sur les sujets de prévention. Oui, alors très rapidement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Ramenez juste peut-être le retour d'expérience qu'on peut avoir sur le département de Moselle. Alors, c'est vrai que c'est quelques années qu'on travaille autour de la question du soutien du lien précoce et de la qualité du lien de la relation précoce contre les parents et les enfants. Et c'est vrai qu'on a trouvé une forme de prétexte dans le programme Parlez-Bamba, mais comme dans d'autres, pour pouvoir venir en soutien et trouver là, pas forcément une méthode, mais en tout cas un outil qui nous permettait d'avancer sur le sujet. Je pense qu'on a une approche très empirique, qui n'est pas du tout scientifique, mais qui a été partagée à la fois par l'observation clinique qu'on peut avoir dans notre pratique au niveau des médecins et des puéricultrices. C'est quelque chose qui a été partagé aussi avec la CAF de Moselle qui nous a suivi dans l'idée de pouvoir, dans un premier temps, construire un écosystème autour des familles mozellanes qui visait finalement à progresser de proche en proche, en commençant par une implantation d'une approche stimulante sur le langage, mais qui visait surtout à soutenir une qualité de relation directe à l'enfant et individualisée. Je crois que c'est les éléments qui m'ont séduit dans le projet, que je me souviens un petit peu du slogan qui était porté, c'était avoir une conversation avec un enfant. Or, en tant que responsable du service de PMI, les visites que je pouvais faire dans les établissements d'accueil des jeunes enfants, c'est vrai qu'on parlait aux enfants assez souvent, assez fréquemment, peut-être même parfois un peu trop, mais on n'était pas très souvent connecté dans une vraie relation individualisée et de pouvoir redire l'intérêt d'avoir cette conversation individuelle avec un enfant sur des temps et des gestes de la vie courante et qui ne soit pas que l'effet des accueillants, mais aussi de toutes les personnes qui sont présentes dans la crèche, la dame qui sert les repas, la dame qui fait le ménage, l'ouvrier qui vient réparer les choses. Ça permettait déjà dans un premier temps de réaffirmer l'intérêt d'avoir une relation individualisée de bonne qualité avec les enfants. Et puis, très progressivement, on s'est rendu compte que finalement, l'enfant ne passait pas un certain temps dans la crèche, mais vivait aussi largement au niveau de son domicile. Donc, on s'est dit, il serait intéressant quand même que sur ce qui est apporté aux professionnels des établissements d'accueil jeune enfant soit repris pour pouvoir avoir une chambre d'écho et une amplification à partir des accompagnements que peut proposer le service de paiement par ses puricultrices et même ses sages-femmes en mandat et natal. Donc, on a proposé cet élargissement vers ce public-là et très rapidement, on s'est rendu compte que dans l'autre mode de garde formel important, en tout cas pour le département de la Moselle, les assistantes paternelles sont quand même la première solution d'accueil qui est proposée aux parents. Donc, il fallait qu'on trouve aussi quelque chose qui permette d'atteindre les enfants qui sont confiés un certain temps à ces endroits-là. Donc, on est passé par formation au relais d'assistants paternels qui vont être chargés, eux, d'essayer auprès des assistantes paternelles. Et puis, très rapidement, au bout de quelques temps, on s'est rendu compte que finalement, il manquait quelque chose, c'était l'atteinte directe du parent. Et donc là, on a eu cette idée de pouvoir se connecter avec un autre programme, qui est un programme de cousin, qui est mis à un mot et qui a en fait une complémentarité avec ce que propose par les banques masses, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qui a été souligné, l'intérêt de pouvoir construire une communauté de parents dans laquelle il y a de l'appérance et puis du partage autour de ce qui peut être diffusé, puisque le principe, c'est la diffusion d'un objet culturel, que ce soit un livre ou un livre, qui reste là aussi un prétexte à soutenir et à développer la relation précoce, parce qu'on pense là aussi que finalement, c'est à partir de la relation que se construit l'enfant et que son développement va pouvoir s'appuyer et se mettre en marche. Voilà, donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est implanté et qui commence à prendre un petit peu d'ampleur sur les départements. Évidemment, on n'est pas au bout de la route. On a eu des têtes de pont dans chacun des territoires d'action médico-sociale du département et puis progressivement, on aimerait amener un peu plus d'autonomie, c'est-à-dire que par un effet de contamination des établissements les uns avec les autres, ils puissent y avoir l'envie de rejoindre le programme Parlez-Bamba et avec, c'est peut-être aussi à un moment, je peux appeler mes voeux, la construction d'un réseau ou d'une animation de réseau autour de ce sujet-là qui, là aussi, viserait finalement à compléter et à soutenir l'écosystème favorable pour le développement des enfants. En sachant que ce qui soutient au tout début, finalement, c'est aussi ce projet qui est porté par une autre association qui nous aide à mener les interventions comme ça a été dit, à la fois rythmées avec une fréquence d'intervention importante, mais aussi inscrite dans la durée. Et puis, voilà, qui est l'ANIS, l'Association des nouvelles interventions sanitaires sociales, qui développe par un programme d'accompagnement des visites à domicile, permet là aussi de donner du contenu et d'aller toujours dans ce sens du soutien, de la relation précoce pour permettre la construction et le développement dans les meilleures conditions possibles de l'enfant. Merci beaucoup, M. Lerard, pour ce témoignage. Pour ce témoignage, effectivement, l'importance de pouvoir former différents acteurs de la petite enfance, mais aussi de pouvoir travailler en complémentarité avec d'autres opérateurs qui montrent des projets de prévention pertinents, intéressants. Donc, évidemment, mille et un mots qu'on connaît bien, avec qui on a bien sûr déjà travaillé, l'ANIS également. Donc, en tout cas, c'est autant de perspectives à creuser dans les prochains mois pour pouvoir continuer à renforcer notre action, à la rendre peut-être encore plus intégrée. Voilà, toujours en ayant à cœur de continuer à améliorer ce qu'on propose. Peut-être pour terminer, avant de laisser la parole à Michel Pasteur pour conclure ce webinaire, presque presque à l'heure. Si, assez à l'heure. Dire un mot sur… De fait, vous l'aurez compris, mais nos perspectives pour la suite de déploiement, c'est évidemment continuer à travailler à l'ESMH de par les Mamba en crèche, fort des enseignements du terrain et de la recherche. On était, c'est sûr, pendant toute la durée de l'expérimentation, assez limitée dans la marge de manœuvre pour mener des chantiers pédagogiques. Aujourd'hui, on sait que le champ des expérimentations est de nouveau ouvert et on va tout à fait s'en saisir avec l'équipe pédagogique et on souhaite vraiment pouvoir continuer à tester, développer des choses avec vous dans le cadre de la formation des professionnels de crèche, mais aussi pouvoir déployer nos offres de formation auprès d'autres acteurs de la petite enfance. On est aujourd'hui en mesure de pouvoir proposer différentes actions de formation pilote auprès, on le disait, d'équipes de PMI, de relais d'assistantes maternelles, de professionnels de la protection de l'enfance, monter d'ailleurs d'autres projets et on souhaite vraiment pouvoir continuer à œuvrer dans ce sens au service d'un impact toujours le plus fort possible sur la prévention des inégalités. Voilà. Et de manière plus générale, développer une action de centre ressource petit enfant sur laquelle on essaye de travailler pour pouvoir continuer aussi, en continu, à repérer, à tester, déployer des actions de prévention des inégalités. Donc, pour faire simple, c'est la fin du programme national par les membains. Il y a plein d'enseignements à tirer des résultats de cette recherche, des retours de terrain, des témoignages des uns et des autres. Et encore un grand merci à tous ceux qui ont contribué, évidemment, à la préparation de cet événement, mais aussi, bien sûr, à tout ce travail fait depuis cinq ans. Voilà. C'est aussi le début d'autre chose et on a vraiment envie de pouvoir continuer à travailler avec vous sur ces différents projets à monter au service d'une prévention pertinente des inégalités sociales. Voilà. Alors, un grand merci à tous. Et puis, je passe la parole à Michel Pasteur pour le mot de la fin. C'est vraiment un mot de la fin. C'est certainement pas une conclusion. On a bien compris que là, je ne vais faire que clore ce temps de partage. Il me semble que… Alors, on ne peut pas résumer tout ce qui a été dit. Énormément de choses ont été dites. Beaucoup de vos commentaires, bien sûr, nous allons reprendre l'ensemble de vos commentaires si certains n'ont pas été repris directement aujourd'hui. Mais tout cela est fort riche et je voudrais quand même souligner l'enthousiasme que moi, j'ai ressenti. Je pense que nous avons tous ressenti au travers de vos différents commentaires de vos réactions et de votre volonté de continuer. En démarrant, je vous disais que c'était une étape et je crois que c'est vraiment une étape. Cet après-midi, je crois que nous avons compris, que nous avons identifié un certain nombre d'éléments. On a des débuts d'éléments d'interprétation. On voit bien tout le champ qui reste ouvert et tout le travail qui est encore devant nous. Et je crois que la vertu de ce programme national par les Bamba a été de créer au niveau national, en France, cette communauté d'action et cette communauté d'acteurs. Et sachez que l'ANSA est vraiment disposée et souhaite poursuivre à animer cette communauté d'acteurs. Alors, sans doute qu'il y a quelque chose d'important à trouver aujourd'hui, c'est ce juste équilibre entre l'apport des professionnels et des pratiques à travers les cémages, à travers la diffusion, et puis le rôle et l'interaction avec les chercheurs. Il y a quelque chose là à repositionner. On avait un cadre particulier qui était le programme national par les Bamba et désormais, sur un plan sémantique, on va parler de l'approche par les Bamba. Le programme national, on l'a mené, on l'a expérimenté. Désormais, il s'agit bien de diffuser cette approche par les Bamba avec à la fois ses acquis et toutes les interrogations qu'il porte. Et donc, nous avons aussi au cours de ces cinq années, comme je disais, construit une communauté d'acteurs, construit aussi une force de frappe. Ce n'est pas rien que d'être en capacité aujourd'hui de disposer d'un groupe, d'un pool de plus de 20 formatrices. Et comme il a été dit tout à l'heure par certaines d'entre elles, des formatrices qui se parlent, qui se challengent, qui ont envie d'échanger. Ça, je crois que c'est une force essentielle pour pouvoir continuer. Et puis, tout cet écosystème autour des laboratoires, autour des chercheurs, autour aussi des collectivités, des partenaires. C'est quelque chose que nous allons devoir continuer. Alors, à court terme, oui, une offre de formation un peu assez particulière. Et je vous engage à aller regarder de près cette offre de formation que vous trouverez sur le site de l'ENSA, où effectivement, on continue cette dimension de formation-action. Il ne s'agit pas effectivement de poser un cadre définitif, mais bien comme il a été dit par les formatrices au démarrage, de permettre de prendre les éléments clés, la colonne vertébrale de cette approche par les bambins, et de pouvoir l'adapter à son écosystème. Et puis, je veux particulièrement souligner l'intervention du responsable Petite-Enfance de la Moselle, qui a, je crois, et c'était important qu'il intervienne enfin, dit à quel point les progrès se feront aussi par l'interaction sur les territoires. Par l'interaction entre les différents partenaires, on l'a vu, que l'ensemble des partenaires puissent travailler, discuter ensemble, dans une relation effectivement plus consolidée, plus forte avec les parents. Je crois que c'est un petit peu tout ça qui est devant nous. Et donc, voilà, je m'arrête là, il est 16h32. Je crois que une grande, vraiment toutes mes félicitations à l'équipe, parce qu'avant même de commencer, nous nous interrogeons sur notre capacité à tenir le délai et le temps qui nous était imparti. On sait que vous, être derrière son écran pendant plus de deux heures et demie, c'est long, mais vous êtes très constant, puisque j'ai noté quand même que les chiffres restent autour de 200 participants depuis le démarrage. Donc, c'est montrer à la fois votre conviction, votre envie d'avancer, et c'est vraiment, et vous pouvez compter sur l'ENSA et avec l'ensemble des partenaires qui ont été autour de nous pour continuer ce chemin ouvert de la lutte contre les inégalités à partir de la prévention, notamment dans l'appropriation du langage. Un grand merci à vous et rendez-vous dès demain, dès ce soir, puisque vous avez une note qui va vous être transmise. Et bien sûr, nous continuons le chemin. À nouveau, un grand merci à l'équipe qui a organisé tous ces éléments. Je ne vous cache pas que c'était quand même un temps un peu stressant. C'était important. En plus, on l'a fait à distance, mais je crois que c'est un temps réussi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.